et salut à tous donc sur la chaîne pour la suite du l'espé de era exordium alors on en est toujours à la caserne de pompiers alors qu'est-ce qu'on a derrière les portes pas zouzou dans mon flanc c'est quoi pas du jour j'ai emprunt des mots je pense que c'est alors ces canettes n'ont laissé personne en bille pour ça on avait compris merci au putain ah ouais il y a un fusil là bas à ça par contre ça me plaît ça et merve je savais à ah voilà je disais est sûrement un truc à faire revient là toi fusil à pompe 24 munitions je perds une balle mais c'est pas grave à et grand plaisir ah Dégage déjà. Allez saute. Ah c'est une blague. Ok le temps de se relever il met deux heures pour sauter après. Attends on recharge. Et bien voilà, c'est pas que je vous demandais. Oh dégage. Alors, il y a des trucs qui vont me tirer là, ça c'est sûr. Ah putain je ne supporte pas ça. Il y a un petit atan derrière les portes là. Mais putain j'ai paré. Une lampe de démarrage est nécessaire pour démarrer le générateur. Ok encore une photo. Je ne sais pas à quoi il sert ces photos là. D'accord donc pour l'instant je ne peux pas aller au premier mais je peux aller en bas. ou au rez-de-chaussée. Mais je ne peux pas aller au moins deux. Je ne peux pas aller au moins deux. Je ne sais pas, il y a des trucs avec les lumières donc je préfère les tuer, les détruire je veux dire. Il y a 40 passages. Oh putain. Allez encore une fois. Oh. On ne sait pas. Là le problème c'est que tu peux pas… Tu ne peux pas tirer en bas tu vois. C'est dommage. Bon ça c'est bien. Il n'y a rien avec ça, avec la machine là? Non? Une échelle là? Oh là! Autre ambiance non? Bah 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 bah, la zone de merde! Bon, là je me suis mal pris. Non, là je n'ai pas aimé. Je me suis pris comme une merde! C'est pas ce que je voulais faire. C'est bon, on peut se promener tranquille. Allez! Encore un! Oh putain! Ah c'est ça la fameuse cloche de machin? Elle démarre la lampe là? Qui ressemble à une cloche là? Calme toi toi! Pourquoi il est vert celui-là? C'est quoi ça? Ah! D'accord! Qu'est-ce que c'est ça? Alors attends! Attention à la merdouille là! ouais j'ai bien fait de garder les grenades le virus est partout dans le système nous avons testé l'eau nous avons fait nombre de tests le virus est dans tout le système il a infecté le pipeline il est impossible d'isoler l'infection tellement les condamnés malheureusement nous n'avons pas le temps d'en créer un système de filtration mais pourquoi il ya des échelles partout des trucs et tout bob 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 à charge de santé ok une nouvelle nouveau poster je sais pas pourquoi maintenant il est poster pas quoi sert non mais il ya des photos des posters tu vois je d'accord donc là j'arrive ici donc on a fait tout le tour de la la d'accord et là où on peut pas monter là je comprends pas on doit faire tout le tour quoi ah putain allez encore un trou que les trous dans ce jeu qu'est ce que c'est ça là bas ah ça y est oh putain fini la zone les actions des mécatrons infectés sont très similaires à celles des abeilles ils interagissent en tant qu'essai ceux qui ont eu la chance de ne pas être infectés ont trouvé une source d'eau isolée dans le réservoir d'une caserne de pompiers ils se sont défendus contre l'avancée des mécatrons mais le résultat est évident la chair est plus faible que l'acier bas tu m'étonnes alors certains survivants se sont dirigés vers le port dans l'espoir de quitter l'île une fois le mécatron largué ce qui le contrôle se dissout laissant une coquille c'est substance est insensible à mise en jeu de trouver un autre moyen de la détruire alors on arrive où là maintenant j'étais quoi ça ah ouais d'accord pour le moment c'est pas de la mort tout il y a non 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 C'est à peine que j'arrive dans la zone, con. Oh la bombe elle est millonne là, mais bon. Alors, avant de descendre on va passer par là. Qu'est-ce qu'on a là ? Robinet rouge. Et une vie bleue, il y a ? Non mais quitte à faire les couleurs. Qu'est-ce qu'on a pour ça là ? Oh rien ce truc. Oh ! Le bateau ! Je suis encore à se faire attaquer dans cette zone de merde. Ouais, je mets en joue, on sait jamais hein. Oh pion là ! Non mais ça va, je veux bien mettre en joue, mais je m'en mettais pas trois d'un coup non plus non ? Qu'est-ce 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 qu'on a pour ça ? Alors je n'ai jamais vu autant de navires dans notre port. En même temps, les militaires, les Mécatrons sont particulièrement... Ces salauds nous cachent quelque chose, nous devons parler à Madame Nanaya, cette femme, c'est probablement ce qui se passe ici. Ah, ça fait du bien qu'on gagne cette vie en chair ! Oh les batteurs ! Oh ! Ok, il y a beaucoup de statues comme ça. Au début, tu n'en voyais jamais et maintenant, je ne sais pas, c'est quoi la cinquième, sixième, mais je ne sais pas à quoi ils servent, à part dire tu sauvegardes, mais bon, c'est bien, mais... La trouvaille de Nara, cette agitation a joué en ma faveur, les conteneurs sont très faciles à ouvrir et les crochets, je n'ai jamais eu autant de nourriture depuis ma naissance, j'ai réussi à remplir mon sac de nourriture en vitesse, bref, ce n'est pas un jour, c'est un trésor, il faudra que je fasse encore ce voyage avant que tout le monde ne parte. J'ai pris le temps avant d'ouvrir le coffre, il m'a servi, le précédent. Aaaaaah, blah, 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 blah. ah tu t'es obligé de te faire toucher la conche faire ah non je pensais qu'elle s'éclater contre la torture lui aussi est joli le village j'aimais le baraquement là derrière avec la la devanture de la porte est pas mal je crois bah mais ça je sais que ça te ralentit tu vois bah avant en soi je m'en fous le détruire celui d'avant maintenant oh non j'en ai marre laisse moi tranquille bordel au bout du monde c'est un bordel c'est un bourse de ce qu'il a Ah ! Il a oublié, ça t'entend. Ah, j'ai une mort aussi, là. Eux, ils font mal en plus, hein. Attends, attends. Reviens, là. Alors, j'ai encore sali notre chambre spéciale. S'il vous plaît, envoyez Nauru pour nettoyer tout le bas. J'ai changé le code de la série pour que personne ne vole des orbes. Alors, 15, 70 et 12. Alors, 15, 70 et 12. D'accord. Alors, ça doit être là. ... ... ... tu es dommage que ça te soigne pas ça tu vois alors elle est où ce porte à 15 72 allez je suis bon après je te regarde et il n'y a pas longtemps donc ça va ah c'est ça là eh ben voilà on a trouvé la porte fermer de l'intérieur donc il va falloir faire tout le tour je suppose en passant par là la première fois que je vois lui parce qu'en plus ça disparaît c'est quoi ce bâtard toujours les attaquer au corps à corps mais il est stylé lui mec te tire dessus genre les balles en plus elles sont genre empoisonnées quand elles explosent et en plus j'aurai disparaît quand tu veux l'attaquer de loin est stylé ça ne marchera pas sans un tambour perforé carillon je peux savoir pourquoi on entend des bruits comme ça oh et pour le situer allez arrête des fois tu vises et le mec tape je comprends pas pour ça que tu te fais déboîter allez on t'en on t'en et manquait un coup quoi voilà toi c'est bon je suis vengé qui tarif a lui alors par contre non non il ya de la ville il ya de la vie certes c'est chiant mais il ya de la vie non mais je voulais la vie je voulais la vie on on C'est parti. C'est parti. Alors, bon, moi, je récupère toute ma vie. Allez, je vais m'occuper de ta gueule, toi. C'est bon, hein ? Alors, il y a une sortie. Quelque chose s'est certainement passé dans le port. J'entends des cris, des coups de feu, des explosions dans le brouillard. Les mécatrons envahissent le village et massacrent les gens. Ma seule chance, c'est un bateau suspendu à la poupe du navire. Il s'est échoué. Je pense pouvoir lancer une corde par-dessus le pont et me rendre jusqu'au bateau. Coucou, je suis là ! Non ? D'accord, donc ça, c'est quand j'arrive au bout de la zone d'en bas, là. Ok. Putain ! Je suis en train d'utiliser toutes mes balles, là. Le problème, c'est qu'il y a un peu mieux, lui. Allez, avance là ! Le pont est plein, on pourra peut-être trouver un moyen de passer par la cale. Bon, ben, du coup, on va s'arrêter là. Voilà, au moins, on peut attaquer une nouvelle zone. Donc, le bateau, on a fait le village, on est sortis de la caserne des pompiers. Je pensais que ça allait être plus loin, la zone. Mais bon, en tout cas, ça va. Ben, on continue à avancer. On a récupéré le fusil à pompe, pas mal. Après, bon, ça fait une balle de moins, mais ça fait quand même le taf. Enfin, je veux dire, en termes de puissance et de dégâts, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il y a un système de, comment dire, de distance dans le jeu, je ne suis pas certain. Ou, en gros, peut-être que si tu es plus près d'un ennemi, tu vas faire plus de dégâts ou pas. Je ne suis pas certain. Le genre de jeu comme ça, je ne pense pas qu'ils ont pensé à ça. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que ton arme de base, c'est-à-dire ton couteau de boucher que tu trouves depuis le début, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'évolue pas. Je veux dire, tu vois, parce que tu as l'impression, genre, les armes et tout, elles évoluent. Soit elles sont plus rapides, soit elles font plus de dégâts, je pense. Au début, par exemple, on avait le flingue avec 3 balles. Bon, ça, c'était ignoble. Après, je suis passé à 5 balles. Bon, mais j'en avais 2 de plus. Après, je suis passé sur un truc à 7 balles, mais avec une vitesse de tir qui avait l'air quand même un peu plus vive. Donc, c'était quand même plus agréable. Et là, du coup, on passe au fusil à pompe, qui n'est quand même pas trop mal non plus. Alors que notre arme de base, on l'a toujours. C'est dommage qu'on n'a pas un truc, par exemple, je ne sais pas moi, un truc amélioré qui fait plus de dégâts. Je ne sais pas, même si le mouvement de l'arme reste le même comme ça, en soi, ce n'est pas très gênant. Mais qu'au moins, j'ai l'impression d'avoir une évolution dans son amélioration. Bon, on découvrira la prochaine fois la zone du bateau, la cale et compagnie. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501